... également, et être abonné à toutes les nouvelles que l'on met à l'intérieur. Je veux vous présenter tout de suite un autre des finalistes de la cinquième saison de l'émission Voir Grand qu'on diffuse les week-ends ici au Canal d'Argent. Il fait plaisir d'accueillir Danny Comström, qui est propriétaire d'Un style de vie. Danny, bonjour. D'ailleurs, on l'avait taquiné par médias interposés à la première rencontre avec Anne Marcotte. On disait d'Un style de vie, c'était l'espèce de Victoria's Secret pour homme. Et il m'a mis un jour automatiquement. On a réagi que même sur les réseaux sociaux, ça avait vraiment bien réagi. C'est quand même assez impressionnant de recevoir ça. Mais comment, est-ce qu'on peut véritablement comparer un style de vie à Victoria's Secret? Aujourd'hui, oui. Pendant masculin, par rapport au pendant cumulain? C'est sûr que par rapport à la quantité d'un nombre de boutiques, non. Mais peut-être dans 10 ans, on ne s'est jamais été franchi. Mais par le style, je parle. Oui, par le style, oui, parce qu'on a vraiment des moyens à haute gamme de sous-vêtements pour homme. Là, vous avez un magasin, vous allez sur Internet. Qu'est-ce qui marche le plus, le magasin ou l'Internet? Le magasin fonctionne très bien. Mais c'est sûr qu'avec les conseils qu'on a eus à avoirgrand.tv, on va mettre beaucoup l'accent en 2013 sur notre site Internet. Donc déjà, depuis notre passage à avoirgrand, un style de vie.com a vraiment bien fonctionné. Bon. Alors, comment on s'est présenté, justement? Qu'est-ce qui vous a incité à l'émission avoirgrand? Mais moi, à la base, c'était d'avoir des conseils judicieux sur les franchises. Et c'est un peu cette information-là que je voulais obtenir parce qu'on croit beaucoup au concept, notamment de la vitrine vivante, de la bobette mobile, tout ça qui a fait jaser partout à travers le monde. Donc, c'est un peu ces conseils-là que j'avais besoin pour les franchises. Bon. Alors, quand on veut devenir franchiseur, parce que c'est ça que vous voulez devenir, donc une première expérience, un premier magasin, on vend, on développe le style. Est-ce que ça a été difficile de développer le style? Est-ce que le marché est allé parce que vous êtes dans la région de Québec quand même? Bien, c'est sûr qu'à Québec, une boutique de sous-faitements pour hommes, il n'y en a pas. Donc, on est les seuls à Québec. Donc, c'est pour ça qu'on s'est bien positionné sur la rue Saint-Jean, donc accessible pour les touristes et le commun des mortels. Donc, cette portion-là, pour moi, ça a été relativement facile. Mais si on veut aller plus loin au Québec, c'est sûr qu'il y a des analyses à faire. Bon. Et comment, justement, vous vous situez par rapport au reste du Québec? Ou peut-être même, si on veut aller en franchise, les possibilités sont énormes, elles sont extrêmement grandes. Tout à fait. C'est sûr que dans mon domaine, les sous-vêtements et même bains pour hommes, il y a un grand manquement au Québec. J'aurais créé une boutique de lingerie pour femmes. Il y en a tellement de boutiques. Donc, pour moi, je voulais avoir de quoi qui était unique. Et au Québec, il n'y en a pratiquement pas. Donc, pour moi, le marché est ouvert devant moi. Et avec un concept très fort aussi. Comment ça s'est passé, justement? Parce que là, c'est presque du speak dating. Quand vous allez vous présenter à voir grand, la première audition, c'est quoi? Trois minutes, à peu près. Je vous disais qu'il faut que tu sois concis. Tout à fait. Puis c'était impressionnant parfois, là. Absolument. Puis avec des juges d'expérience, avec Anne Marcotte, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais on intervient, justement, avec notre façon de voir notre entreprise, avec nos concepts, de qu'est-ce qui était réaliste pour nous. Et je pense que j'ai convaincu les gens avec qui je suis et avec notre entreprise aussi. Parce que l'accord de cette année est quand même de haut niveau. Tout à fait. Comment on se situe à un style de vie par rapport aux rêves des concurrents? C'est important, ça, aussi? Tout à fait. C'est sûr qu'être présent, pour moi, je suis déjà gagnant d'être présent. Être parmi les cinq finalistes sur 200 auditions, pour moi, c'est vraiment une belle victoire. Et la crédibilité d'une entreprise est là, selon moi. C'est sûr que je travaille très fort sur les réseaux sociaux, sur faire connaître, faire connaître l'émission et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, je suis très heureux. Bon, la visite, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a toujours la visite industrielle, là. C'était une super belle visite, voir, justement, le concept de la vitrine vivante, les autres, les produits. Parce que bien beau dire que c'est des beaux sous-vêtements et beaux maillots de bain, mais il faut le voir, il faut le toucher pour bien comprendre. Donc, cette visite-là a été, pour eux et pour moi, probablement, très intéressante. J'ai eu l'impression, en voyant les photos d'Anne Marquette, par exemple, ou encore de la façon dont vous gérez vos mannequins, de gérer le magasin, que vous avez provoqué. Est-ce que c'est l'idée que je me fais? Est-ce que c'est l'idée de provoquer pour être capable d'attirer le regard? Moi, à la base, faire une entreprise pour faire une entreprise, ça ne m'intéresse pas. J'ai le goût de faire de quoi qui est différent des autres, et c'est pour ça que j'avais vraiment le meilleur aspect pour moi, c'est de faire une vitrine vivante. Forcément, ça provoque un peu, mais j'avais le goût de faire de quoi qui était totalement différent. Comment c'est accueilli? Je ne dirais pas accepter, mais comment c'est accueilli? C'est sûr que sur la rue Saint-Jean, c'est une des rues les plus populaires à Québec. Donc, c'est pas ça? Absolument. On a un taux de pourcentage de 95 % des gens qui sourient. Le rues de 5 %, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont des locaux, donc ils le voient presque pratiquement plus parce qu'ils passent devant. Parmi l'ensemble des gens, on a eu un commentaire négatif, c'est qu'on n'avait pas de sous-vêtements de femmes dans notre boutique. Donc, le seul commentaire négatif était ça. C'est ma prochaine question. Vous devinez tout le temps, vous. Pourquoi avoir choisi strictement pour hommes au lieu de le faire un mix ou encore? Il y en a d'autres qui sont spécialisés strictement pour femmes aussi. Tout à fait. Pourquoi ne pas l'avoir fait un mix en maintenant? Parce que le marché des sous-vêtements de maillot de bain pour hommes au Québec, et je dirais pratiquement au Canada, est très mince. Pourtant, on est un Québécois sur deux et hommes. Donc, j'ai quand même toute cette portion-là que je peux atteindre, notamment via le site Internet. Bon. Est-ce que c'est aussi difficile dans le sous-vêtement pour hommes que cela a été pour les sous-vêtements et les costumes de bains pour femmes? C'est sûr que l'évolution aujourd'hui... Il y a 20 ans qui n'a probablement pas fonctionné. Aujourd'hui, les gens recherchent de quoi qu'il y ait de qualité. Les femmes connaissent l'importance d'une qualité d'un bon sous-vêtement. Les hommes commencent à le reconnaître aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent me voir pour des informations supplémentaires sur les produits. Bon. C'est sûr que là, vous êtes passé au travers d'un conseil d'experts. Vous avez eu celle du ministère des Finances et de l'Économie. Vous avez eu des pratiques d'affaires avec une avocate. Comment ça s'est passé, ça? C'est sûr que c'est des moments très enrichissants pour moi et pour mon équipe. D'avoir toutes ces belles informations-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis en fin prêt. Exemple, on parlait des franchises tout à l'heure, je suis rendu fin prêt à aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. On commence à tout regarder ça ensemble. Ces informations-là, pour moi, c'est de l'art. Bon. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à vous informer? Parce que vous savez qu'il y a un regroupement au Québec qui existe pour les franchiseurs. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à faire des démarches de ce côté-là? Oui, absolument. Il y a un salon en avril, les franchises. À Québec? À Québec et une, je pense aussi à Montréal, si je ne me trompe pas. C'est sûr qu'on s'est inscrit pour aller voir. Pour moi, je tente d'aller avoir de l'information et ainsi de suite. Donc, oui, on est à ces étapes-là pour aller chercher beaucoup plus d'informations. Est-ce que c'est le seul moyen de développement pour un style de vie, la franchise, ou si on peut aller aussi en ouvrant d'autres magasins? Oui, c'est sûr qu'à mon nombre personnel, j'ai au minimum cinq boutiques. Puis si les franchises, ça ne fonctionne pas, ce qui me surprendrait énormément, parce qu'à date, avoir passé à avoir grand, j'ai eu des demandes concrètes. Bien, c'est sûr que là, je n'ai pas ouvert de boutiques à ce niveau-là. Mais les demandes concrètes, donc moi, personnellement, oui, je pense que je serais capable d'avoir des boutiques qu'à moi. Bon, et ça, pour cinq boutiques, c'est un minimum? Ça démontre la force de votre magasin, de votre façon de faire? Oui, bien, notamment pour prouver que le concept est viable, mais aussi avoir des coûts de réduction au niveau des prix, des sous-vêtements et ainsi. Bon, est-ce que c'est justement difficile quand on a une seule boutique, qu'on veut prendre de l'expansion? Au début, pas de gros pouvoirs d'achat, nécessairement. Les prix, bien, il faut s'ajuster. La compétition est quand même là, malgré tout. Les grandes surfaces sont là, pas loin de chez vous, en plus. Comment on réussit à se débrouiller à l'intérieur de ça? Parce que là, il faut se faire son nom. Il ne faut pas plumer le client non plus en même temps. Alors, le juste équilibre là-dedans, on le trouve. Moi, ce que je me suis dit, c'est que, un, j'allais avoir un concept phare, puis deux, des produits, des sous-vêtements qu'on ne retrouve pas à Québec et voire au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a certaines exclusivités. Le client qui vient, c'est parce qu'il va trouver de quoi qui est particulier. Alors, comment on arrive à négocier des exclusivités quand on les prend? Bien, parce que justement, nous, avec notre concept phare, on essaie de voir partout à travers le monde, donc on a une exposure qui est assez intéressante à ce niveau-là. Puis nouveau, exemple, les réseaux sociaux, nous, j'assimile fans Facebook, donc c'est quand même énorme. L'utilisation des médias sociaux, vous êtes très actif. Facebook, Twitter, tout ce qui existe est là. Vous êtes sur Internet également, sur votre site Internet, un style de vie. C'est important? C'est là qu'est l'avenir pour... Pour moi, oui, parce qu'à peu près à chaque deux semaines, trois semaines, on fait des promotions via nos vidéos. Et ces vidéos-là sont vues par 1 000, 2 000. Et on a une vidéo qui est rendue à 500 000 visiteurs qui ont regardé ces vidéos-là. Donc, ça a quand même un impact sur notre site Internet ou en boutique. Facebook, c'est une bonne façon pour moi de dire, bien, on a des nouveautés. On cherche, par exemple, quelqu'un pour un entre-là. Peu importe, on est vraiment ouverts au niveau des réseaux sociaux. Vanille Kornström, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des événements. Et on vous souhaite de gagner le concours. Oui, c'est le monde peut-être. On vous revient dans un instant tout de suite.